il faudra qu'on m'explique enfin plutôt que je m'explique moi-même pourquoi j'ai mis un tapis sous ma chaise parce que du coup quand je roule je ne roule pas, je fonce dans le tapis et je manque de me péter la gueule déco déco tout ça c'est bien beau, c'est cosy c'est cocooning et tout ce qu'on veut mais au final voilà quoi donc du coup j'arrive pas à bien caler mon cul dans le fond de ma chaise et ça va pas bref du coup là c'est la deuxième vidéo que je fais j'aime bien, je suis trop tombée sur un bon rythme quand même j'espère que ça te plaira si ça te plait pas tant pis hello hello j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu vas devoir titre, c'est une petite vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit moment enfin non tu l'as pas dû le voir dans le titre, je l'ai pas noté dans le titre mais c'est une vidéo en fait qui m'est venue comme ça je me suis dit tiens c'est vrai qu'on parle toujours saga en fait en regardant ma bibliothèque en cherchant des trucs pour une autre vidéo ou des idées en regardant ma bibliothèque je me suis dit mais en fait je me rends compte que j'ai beaucoup de saga que ce soit dans les romances, dans la fantasy, dans le fantastique, dans la beatlet j'ai beaucoup de saga mais bizarrement des one-shots il y en a pas énormément je sais pas si c'est moi qui fais une présélection quand j'achète ou quand... voilà mais au final en fait je me rends compte qu'on est beaucoup... même au niveau des romances il y a beaucoup de trilogies, de tomes, enfin de duologies etc alors que au final de temps en temps une petite romance en one-shot sans suite mais qui passe bien ça peut être pas mal non plus et donc du coup je me suis dit allez faisons une petite vidéo avec mes recommandations de one-shot qui peuvent te plaire en romance que uniquement en romance pour cette vidéo peut-être que je le ferai pour du young adult du coup si ça t'intéresse n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse ce type de vidéo je peux te le faire pour du coup de la beatlet mais je crois que je l'ai déjà fait pour de la beatlet je me souviens même plus des propres vidéos que j'ai faites sur ma chaîne quoi pour du fantastique ou pour du young adult fantastique plutôt parce que moi je suis quand même plus young adult fantastique et pour du young adult fantasy ou manga je l'ai déjà fait pour les choujou en tout cas bon bref donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse d'avoir d'autres vidéos de ce type parce que y'a pas de soucis je peux faire bref du coup on va commencer par la première petite romance alors tous les livres dont je vais te parler sont des one shot donc c'est ça qui est cool parce qu'au final t'attends pas déjà d'une en fait s'ils sont déjà sortis enfin si le tome 2 n'est pas encore sorti t'attends pas après le tome 2 et ensuite en fait tu n'as pas la frustration parfois de ne pas avoir le tome suivant en ta bibliothèque et c'est ça qu'il y a même qui est bien avec les one shot faut le dire donc du coup le premier dont je vais te parler c'est un Sophie Joma forcément Sophie Joma fais moi taire si tu peux du coup publier chez Harlequin celui-ci je pense que non je l'ai pas fait dédicacé mais je l'avais bah non je l'ai pas encore j'ai jamais fait dédicacé de l'île de Sophie Joma mais je crois que je le ferai un jour parce que c'est une des auteurs que j'aimerais bien rencontrer en salon chaque fois que je tombe dessus en fait il y a une queue énorme dans les salons donc c'est même pas la peine mais du coup Sophie Joma a écrit fais moi taire si tu peux c'est une petite romance toute mignonne enfin romance roman contemporain on va dire quand même enfin une histoire contemporaine quoi où en fait là tu vas suivre une jeune femme qui est fleuriste et qui c'est super rigolo en fait enfin j'avais adoré bon bref je me coupe mais le résumé en fait j'écris la quatrième de couvre parce que si je te fais un résumé il va être un peu foireux parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu mais je me souviens très bien de certains passages parce qu'en fait ce qui est cool c'est que ça se passe à Lille et moi je suis de Lille enfin je vais tout à côté donc du coup les lieux etc qui sont décrits dans les romans de Sophie Joma au final enfin surtout dans celui-ci et même dans un autre mais celui-ci particulièrement il y a des passages que je veux enfin des comment dire des repères spatio-temporels on va dire surtout spatiaux qui qui me enfin qui m'attache enfin j'arrive pas à parler qui me je m'énerve toute seule qui me qui me touche et qui m'attire et qui me permet de mieux me projeter parce qu'au final je suis déjà allée dans ces lieux en réalité donc voilà donc je vais te lire le résumé du coup je sais pas si je suis bonne à la lecture c'est la première fois que je fais ça en vidéo alors elle fleurit les mariages lui les détruit quel être humain normalement constitué oserait ruiner un mariage quelle personne impitoyable faut-il être pour détruire le plus beau jour de la vie d'un couple et bien il faut être prêtre sexy en dial et révéler en pleine cérémonie les petites incartades de la future mariée ah c'était trop bien lorsque Louise Adrielle fleuriste assiste à la scène elle comprend mieux pourquoi on lui a demandé de décorer l'église en jeune cocu traumatisée elle se fait la promesse d'être désormais sur le qui-vive à chaque cérémonie car sa responsable la mise en garde la dame au cabanon qui est le nom du coup du fleuriste ne pourra être associée à un autre débat que le nuptial si Louise assiste à un nouvel esclandre les alliances ne seront pas les seules à finir au placard en gros voilà tu vas suivre en fait Louise qui est fleuriste et qui en fait essaye de elle travaille en fait pour la dame au cabanon la responsable et en fait c'est un peu une connasse tout ça il faut le dire il a lui la pression etc et malheureusement la pauvre elle va fleurir un mariage et en fait tu as du coup il n'y a pas son prénom mais je ne sais plus comment il s'appelle Coco mais tu as ce monsieur qui vient en fait et qui pourrit les mariages et qui lui en fait est limite embauché pour ça et donc ils vont se rencontrer et à chaque fois qu'elle va le rendre il y a beaucoup de quiproquos en fait de rencontres fortuites etc en mode mais non toi tu ne viens pas tu vas pourrir mon mariage c'est des choses comme ça et c'est vraiment bien foutu et ça se lit très vite et c'est toujours je le conseille toujours à 100% mais la plume de Sophie Jomain c'est toujours voilà on ne peut pas que veux-tu on ne peut pas rivaliser pour moi c'est une de mes auteurs favoris de français et j'en ai déjà parlé d'ailleurs en vidéo mais c'est vraiment un truc à lire mais je te conseille vraiment cette petite lecture il y en a d'autres de Sophie Jomain que j'aurais pu mettre dans cette sélection mais bon je t'ai mis celui-ci parce qu'il est très bien il y en a un autre aussi c'est celui au bord de l'eau je ne sais plus qui se passe en Normandie enfin dans la baie de Somme plutôt en Normandie c'est la Normandie non c'est la Somme la baie de Somme donc en baie de Somme et il était vraiment aussi pas mal donc franchement fonce le suivant c'était une petite romance de chez Hugo j'en lis moins parce que j'en ai déjà moins dans ma pile à lire et clairement il y en a certains qui ne m'intéressent plus trop en ce moment donc je ne suis plus trop branchée sur ça c'est sans doute pour ça en fait que j'en ai plus énormément dans ma palme mais bon mais j'ai lu l'année dernière en fait quand je l'avais reçu Mac Daddy de Penelope Ward donc publié chez Hugo dans la connexion Rune Romance et là en fait j'avais adoré parce que c'était une histoire un peu classique entre un amour de jeunesse enfin deux personnes qui se connaissaient à la fac et qui se sont perdues de vue ils ont fait chenca leur vie mais au final en fait le mec revient à Boston donc là dans la ville natale de Frankie et il il a inscrit son fils en fait dans la même classe et elle découvre en fait que c'est lui son père et en fait donc ils vont ils vont se reparler etc mais il va se passer enfin ils vont faire le point en fait sur ce qui s'est passé plus tard enfin il y a longtemps dans leur passé et j'ai bien aimé parce que en fait ce qu'a fait Penelope Ward c'est qu'il y a des chapitres en fait avec du point de vue du coup de Mac ou du point de vue de Frankie et en fait le truc c'est que tu as du point de vue de chacun mais comment dire mais à la fois dans le présent mais à la fois dans le passé et en fait tu jongles avec tout ça t'essayes de comprendre nos sentiments en fait ils m'ont fait mal au coeur et tout enfin c'était vraiment une belle histoire avec des beaux sentiments bien puissants une histoire en plus avec des enfants je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup des romances avec des enfants et c'est dommage parce qu'au final il y a de quoi faire et en fait quand c'est bien géré comme ça franchement c'est super donc si tu n'as pas lu encore de roman de Penelope Ward et si tu tu veux commencer je pourrais te conseiller de commencer par celui-ci il est plus adulte moins moins comment dire enfin moins gamin mais ouais moins jeune entre guillemets que The Boys Next Door ou l'autre là il y en a un autre que je ne sais plus un autre qui est entre guillemets avec d'autres personnages bon bref donc bref je te conseille vraiment ce bouquin il vaut le coup et c'est un petit one shot et ça se lit très vite un autre pareil de chez Hugo on va faire les deux Hugo que j'ai mis dans ma pile c'est un autre enfin c'est pas vraiment une romance enfin c'en est une mais prépare-toi à sortir les mouchoirs et à être bouleversé il y a enfin moi j'ai eu une prise de conscience avec ce bouquin mais en même temps c'est que l'innover il ne faut pas s'attendre enfin je ne m'attends plus en fait à à autre chose avec elle même si peut-être que si je m'attends à autre chose avec elle c'est pour ça que j'ai peur que je ne dis pas too late que j'ai dans ma pile depuis sa sortie mais là je te conseille un bonheur à parfait mais je te conseille mais attention si tu es sensible et si tu as en fait il a à mettre dans toutes les mains mais pas comment dire c'est difficile à mettre entre les mains entre enfin de femmes qui ont des difficultés à avoir un enfant parce que c'est le thème de ce bouquin c'est le thème de cette histoire il n'est pas dans la collection de New Romance il est vraiment dans la collection Hugo Romance contemporain en fait et c'est très bien parce que c'est vraiment là où il doit être c'est pas une New Romance c'est un bouquin encore une fois c'est un bouquin qui m'a retourné les tripes enfin celui-là franchement il est dur il fait mal il est dur mais à la fois il est beau à chaque fois c'est contradictoire avec les romans de Colin Over mais notamment pour celui-ci franchement il est rentré dans mon top 3 de mes romans préférés de Colin Over moi j'ai enfin forcément Maybe, Someday et November 9 mais celui-ci est rentré il est passé au-dessus de November 9 en fait c'est le top 2 donc franchement prépare-toi à quelque chose de puissant de fort si tu es sensible et si tu n'as pas envie en fait parce que je peux comprendre parfaitement qu'on n'ait pas envie en fait de lire une histoire sur la difficulté d'avoir un enfant etc les conséquences que ça engendre dans un couple etc c'est très compliqué et donc du coup voilà je vais te lire un quatrième de coup pour vraiment que tu te fasses une idée de tout ça parce que mon résumé n'est pas enfin j'ai pas fait d'insumé de toute façon mais voilà tu vois pas ce que je veux dire donc il y a 7 ans Graham et Queen se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges et contre toute attente alors que rien ne semblait les destines l'un à l'autre ils sont tombés profondément amoureux puis ils se sont mariés ont vécu heureux et ont voulu avoir des enfants les mois les années ont passé et ils n'ont pas réussi à grandir leur famille le désir de Queen d'être mère est devenu une obsession qui mine leur couple et elle n'est plus très sûre que Graham le partage leur relation se dégrade et il semble de moins en moins se comprendre est-ce qu'un amour aussi intense et fusionnel peut mourir quand les épreuves se multiplient ou au contraire peut-il en sortir renforcer voilà franchement voilà si tu l'as lu n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé parce que pour moi c'est une pépite voilà ensuite on va passer sur quelque chose de plus doux et marrant on va dire pour changer tout ça Meilleurs ennemis de Sally Thorne donc qui est publié chez Harlequin franchement ça j'ai passé un super moment de lecture j'ai adoré j'ai adoré en gros là t'es sur une histoire entre on sent que ça se passe en plus dans une maison d'édition mais je suis pas sûre je ne suis pas sûre je m'en souviens plus mais je sais qu'est-ce que j'ai kiffé en gros t'es sur une histoire entre guillemets de enemies to lovers en gros les deux personnages principaux en fait se font la guéguerre parce qu'ils sont tous les deux au même niveau social et il y a un poste pour les deux à la fin et ils vont devoir se montrer le meilleur d'eux-mêmes et donc du coup il va y avoir des crasses pas possibles qui vont être faites sauf que forcément quand tu dis romance contemporaine tu tombes aussi sur un côté romantique et où ils vont vraiment se balancer des trucs mais après voilà il y a le côté romance qui prend le dessus aussi quand même mais ça a été tellement une bonne lecture que Sally Torn j'ai vu qu'il y avait un autre roman d'Harl qui est sorti chez Harlequin et j'attends qu'il sorte en poche parce que j'ai celui-ci en poche donc je préfère attendre qu'il sorte en poche mais pour moi ça a été une très 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 bonne découverte j'ai adoré j'ai vraiment passé un super bon moment et donc franchement je te le recommande je te le recommande oui je te le recommande j'allais dire si tu veux une romance un peu chiclite quand même qui se lit facilement qui se dévore où tu passes un bon moment où tu rigoles où c'est léger tu te prends pas le chou qui n'est pas pesante en fait et qui est top fonce 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 donc je vais te lire le résumé parce que pareil mon résumé n'est pas à la hauteur de cette histoire mais voilà le jour où Lucie rencontre son nouveau collègue Joshua Templeman elle n'en revient pas il est à tomber sauf qu'il ne lui faut pas plus de deux secondes pour découvrir qu'il est aussi froid cynique impitoyable absolument détestable alors quand alors quand leurs chefs respectifs les mettent en concurrence pour une promotion Lucie est prête à tout pour le battre car si elle gagne elle sera sa boss s'il gagne elle démissionnera parce que forcément ils ont fait un petit pari autant dire qu'elle n'a pas le choix elle doit gagner mais lorsqu'un soir lorsque un soir dans l'ascenseur ce traître de Josh l'embrasse fougueusement elle est complètement déstabilisée se serait-elle trompée à son sujet depuis le début ou est-ce une tactique de Josh pour lui faire perdre ses moyens voilà c'est tout un programme mais c'est génial franchement c'est génial j'adore j'adore donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu et ce que t'en as pensé aussi et le petit dernier c'est une romance que j'ai eu ben un de mon anniversaire je crois et c'est j'en ai déjà parlé mais j'en ai déjà parlé dernièrement dans un update c'est Breaking the Rules de Megan Harald donc publié aux éditions Addictive je n'ai parlé dernièrement parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps je crois que je l'ai lu pendant le confinement celui-ci mais j'ai beaucoup aimé cette histoire franchement en fait j'en ai déjà lu un autre de Megan Harald et je connais cette personne en physique et au final en fait parce que j'ai travaillé avec mais au final en fait donc je lui disais je voulais lire ses livres et en fait le truc c'est que j'ai beaucoup plus aimé celui-ci que l'autre l'autre j'en parlerai en fait dans un update prochainement peut-être qu'à l'heure que tu vois cette vidéo j'ai déjà fait l'update et tu le verras mais celui-ci il reste mon numéro 1 pour l'instant j'ai pas encore lu les autres il y en a d'autres que il faudrait que je me procure mais je les ai pas encore lus mais celui-ci franchement j'ai adoré en fait comme un peu Magda dit t'as des enfants notamment là un enfant qui est hyper touchant l'héroïne en fait a une fille et en fait elle est hyper touchante et ce que j'ai beaucoup aimé c'est la façon dont l'auteur en fait a su a joué en fait avec les prénoms de ses personnages etc les retours de mon situation et en fait le sujet qui est abordé parce que dans on va pas se le cacher dans certaines romances il n'y a pas de thématiques vraiment qui s'en dégagent et dans des bonnes romances pour moi il y a des thématiques qui s'en dégagent qui sont traitées soit à la va vite ou soit qui sont traitées vraiment en profondeur et là c'est le cas je trouve que c'est bien traité tout s'embrigue bien c'est fluide et tu le bouffes et je l'ai bouffé voilà donc je vais te lire le résumé donc Flora est forte indépendante et débordée pas besoin ni le temps d'avoir un homme dans sa vie aussi sexy attirant soit-il d'autant plus quand il s'agit de son patron mais Sacha est aussi brillant que mystérieux et déterminée à attirer Flora dans ses bras une nuit une merveilleuse erreur et tout bascule Flora l'ignore mais ils sont liés par leur passé à quel point peut-elle se fier à un homme qui ne dit rien de lui mais qui semble en savoir beaucoup sur elle elle va devoir se décider vite sa vie est en jeu et son coeur aussi bon le résumé des éditions d'actifs il n'est pas tip top mais en gros il ne parle pas de la fille de Flora mais franchement si je peux te conseiller pour le moment un des livres de cet auteur Fonce lit celui-ci voilà c'est vraiment il ne faut pas de fier à la couverture parce que je la trouve dégueulasse mais enfin je n'aime pas du tout ce type de couverture en plus on voit qu'il est rasé bref mais franchement le contenu n'a rien à voir et il est vraiment trop bien et ça vaut vraiment le coup donc Fonce du coup voilà pour cette petite sélection de one shot en romance que je peux te conseiller si un jour tu as envie de te faire un one shot et pas forcément lire une saga j'espère que du coup ça t'a plu n'hésite pas à me dire toi si tu as lu un de tes bouquins en commentaire et puis à papoter comme d'habitude si tu as aimé cette vidéo comme d'habitude tu peux mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si tu n'es pas abonné à la chaîne et que tu aimes bien tu as bien aimé cette vidéo ou sinon tu peux regarder une autre mais si ça t'intéresse tu peux t'abonner ça fait aussi toujours plaisir et du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt C'est parti.